La formation CPGEPS vise vraiment à rentrer dans le milieu du travail. Ce CPGEPS vise à former des animateurs professionnels, donc animateurs de terrain qui travaillent sur des centres de loisirs, des accueils périscolaires, sur un public allant de 3 à 17 ans généralement. C'est vrai qu'il y a un peu plus ciblé sur l'enfance, mais le public ados est aussi visé. Ce CPGEPS se passe en général sur une année en alternance, donc des périodes dans leur structure, dans leur entreprise, et des temps en formation au franc-cap. C'est un public relativement jeune qui sort d'un cursus scolaire classique. Ça peut être en sortant du bac, ça peut parfois être du décrochage scolaire, ça peut être aussi une reconversion professionnelle. Donc ça s'adresse sur un public en moyenne entre 18 et 25 ans. Alors c'est vrai que les franca ont à cœur d'accompagner les stagiaires de façon individualisée, au plus près de leurs besoins. Je les accompagne, comment dire, au mieux, autant dans leurs dossiers, leurs écrits professionnels, qu'aussi sur la posture d'un animateur qui est attendu. Ça, il y a un réel travail là-dessus. Quand on parle de posture, on entend l'image qu'on dégage de soi-même. Autant une tenue vestimentaire appropriée, autant un vocabulaire aussi adapté en fonction du public qu'ils vont avoir devant eux. Ça va être aussi de faire attention à respecter des horaires, à respecter un cadre, à travailler en équipe. Et tout cela peut sembler évident, mais pour ces jeunes, c'est souvent une première entrée dans le monde du travail. Et c'est sur quoi aussi on les attend. Le rôle des tuteurs est important et primordial. Donc, il y a un lien étroit tout au long de la formation. Et puis, bien évidemment, des visites de structure qui permettent de se rendre compte dans quel milieu ils travaillent et puis aussi comment se déroule le début de leur alternance. Ce que je conseillerais, c'est déjà d'aller à la rencontre de professionnels, c'est-à-dire aller à la rencontre d'animateurs sur le terrain pour se rendre compte aussi de la réalité du métier, de faire des stages d'immersion ou des stages de découverte d'une semaine, 15 jours. Voilà, pareil, pour se rendre compte qu'est-ce que vraiment le métier d'animateur. Merci.